salut à la fin de l'écriture de cette vidéo je me suis dit mais qu'est ce que je suis allé me fourrer là dedans ça va faire un épisode déprimant c'est certain que plus que jamais je suis à mille lieux des débuts de ma chaîne et des simpson voilà je suis désolé mais je dois vous prévenir tout de suite on ne va pas trop rigoler aujourd'hui alors ce n'est pas très corporate ce que je vais faire mais si vous êtes sensible je vous conseille de quitter les vidéos sinon aux autres bienvenue jean-louis trintignant près de 70 ans de carrière depuis ses débuts au théâtre un de nos plus grands acteurs qui est donc mort le mois dernier il méritait bien un hommage ici je suis un raté qui a eu beaucoup de chance disait-il modestement mais il passait les efforts qu'il avait dû fournir pour devenir comédien jeune il était très timide et même franchement taiseux on lui a conseillé de laisser tomber cette voie car il n'était pas doué les visionnaires il a dû terriblement travailler passer sur les moqueries de certains autres aspirants comédiens et pour ce gardois gommer son accent du midi j'ai bien reconnaître que s'il y a masse de nos acteurs dont j'ai découvert une partie de la filmographie enfant jean-louis trintignant non trintignant c'était pas brialise n'était pas michel bouquet je veux dire que tout comme eux c'était un comédien élégant ayant beaucoup tourné dans des films d'auteurs mais contrairement à eux qui ont fait un certain nombre d'incursions dans du cinéma plus populaire et accessible trintignant ne peut pas dire ça non je l'ai découvert quand j'avais 19 ans devant et dieu créa la femme justement un de ses tout premiers rôles ça tombe bien mais je l'ignorais alors un film scandaleux pour l'époque qu'il a fait devenir une star internationale en même temps que brigitte bardot notoriété entretenu en 1966 par un homme et une femme de claude le louche palme d'or golden globe oscar qui suis-je pour dire que je trouve un peu surestimé donc dans les trois décennies suivantes il tourne avec et pour les plus grands françois truffaut robert haussain bertrand lucci alors la liste est interminable je vais abréger mais je précise quand même qu'elle compte plusieurs films réalisés par sa femme nadine ils sont bien sûr les parents de la regrettée marie trintignant concernant jean-louis trintignant si vous n'êtes pas très calé pour sa filmographie peut-être l'avez-vous entendu dans quelques trucs en voie dans la cité des enfants perdus de jean-pierre jeunet par exemple ou si vous avez découvert shining en vf mauvaise idée ça n'est heureusement pas mon cas mais si ça vous est arrivé donc en 1980 il y connaît sa première expérience doublage en interprétant jacques nicholson au lieu de jean-pierre moulin d'habitude à la demande de Stanley Kubrick en personne parce que j'ai justement deux billets de vin et deux de 10 dollars ici dans mon porte billets c'est encore lui qui fait le meilleur boulot le reste de la vf je n'aime déjà pas le film ça aurait fait une raison de plus de ne pas l'aimer après trois décennies de forte activité au cinéma à partir de la fin des années 80 il se fait plus rare à l'écran pour revenir sur les planches j'en profite pour vous conseiller quelques films qu'il a tourné dans cette période paris brûle t il en 67 oui j'en remets une couche après mon deuxième épisode sur diplomatie après il n'y tient qu'un rôle secondaire zed de costa gavras en 69 un thriller politique à l'écriture redoutable et en moins connu et apparemment assez peu apprécié des gens je n'ai jamais bien compris pourquoi je conseille aussi la bancaire en 80 avec roby schneider bien que là encore il tienne un rôle secondaire mais donc à partir des années 90 surtout la deuxième moitié jean-lui trintignant se faisait plus rare au cinéma en 2005 à 75 ans il annonce même sa retraite cinématographique tout en continuant à jouer au théâtre et pratiquement jusqu'au bout de sa vie en fait jusqu'à ce qu'ils soient contactés par un certain michael annecke cinéaste autrichien c'est un ancien critique de cinéma et en fait ses premières armes à la télévision et ses films laissent rarement indifférent au contraire il laisse souvent les spectateurs mal à l'aise ils sont froids la violence y est fréquente parfois cru souvent suggéré mais largement assez suggéré pour nous laisser quand même dans un certain inconfort puis il a souvent ses films respirer avec des plans très long clairement je vous conseille d'être un peu échauffé avant de découvrir certains de ses films qui peuvent être éprouvants tel funny games ou son remake qu'il a lui-même réalisé mais malgré toute la controverse que ses oeuvres ont pu générer il faut lui reconnaître sa maîtrise technique il a un grand savoir-faire et une sacrée méticulosité il n'y a garde place pour l'improvisation dans ses films la profession l'a reconnu depuis longtemps il est reconnu dans le monde entier mais si on prend par exemple chez nous ces films sont pratiquement toujours nommés à cannes et il est devenu un des rares réalisateurs à remporter deux fois la palme d'or la première fois avec le ruban blanc en 2009 que je vous conseille il a fréquemment tourné en france et ou avec des comédiens français amour dont je vais vous parler ne sera donc pas son coup d'essai je me sens chez moi là où on me laisse travailler et bien sûr il est plus facile de faire des films en france des films exigeants j'entends par là pas que du cinéma purement commercial c'est plus facile de trouver de l'argent pour cela en france ah bah oui mais bon à part ça comme le disent les gens vachement bien enseignés le cinéma français c'est que christian clavier les tue chez compagnie hein adeké commence à écrire le script d'abord intitulé quand la musique s'arrête avec cette question comment gérer la souffrance de quelqu'un qu'on aime il a connu dans sa famille des situations qui l'ont poussé à écrire cette histoire sa tante notamment ayant souffert d'une maladie dégénérative histoire qui me touche aussi pour diverses raisons mais c'est pas le sujet dans amour on suit george et anne les prénoms qu'a néqué donne à certains de ses personnages dans beaucoup de ses films en passant un couple d'octogénaires professeur de musique à la retraite ils s'aiment depuis des décennies et ont une fille eva elle aussi musicienne mais leur quotidien va changer le jour où an est victime d'une attaque cérébrale elle passe un moment à l'hôpital mais une fois rentré george va faire preuve d'un grand dévouement pour qu'elle puisse rester chez elle malgré le fait qu'elle soit partiellement paralysée mais voyons faut l'installer dans une résidence orpéa qu'est ce qui peut mal se passer pour le rôle d'anne anne qui fait passer les bouts d'essai à plusieurs actrices âgées faut-il qu'anne qui est lui-même déjà un certain âge presque 70 ans à l'époque et une certaine expérience car je dois dire que juger le jeu d'actrice octogénaire qui ont une longue carrière derrière elle je pense que certaines personnes seraient un peu gêné par ça je veux dire même en disant moins cash que ça imagine toi dire par exemple à catherine de neuve non non vous jouez pas c'est bien mais bref il retient emmanuel rivat révélé à la fin des années 50 dans hiroshima mon amour non seulement il apprécie son jeu mais en plus il la voit bien en couple avec janvier trintignant trintignant pour qui anneke a écrit le rôle il avait en tête dès le départ et ne voulait pas faire le film s'il ne l'avait pas seulement nous sommes en 2011 trintignant en 81 ans il a annoncé sa retraite il ya six ans et factuellement ça fait presque 10 qui n'a pas tourné au cinéma malgré tout il reçoit le scénario et selon ses propres mots il découvre une intensité et une force qu'ils n'imaginaient pas il préfère néanmoins lire le script car dit il c'est le genre de film qui ne souhaiterait pas voir non non monsieur anneke moi non plus je ne sais pas trop comment vous devez le prendre de plus un tignan n'allait pas bien à ce moment là poussé par ses proches par anneke mais surtout par la productrice margaret menegos qui a su trouver les mots il accepte son admiration pour le travail de michael anneke a joué également dans le rôle de leur fille ont retrouvé la talentueuse isabelle huppert dont j'ai déjà eu l'occasion de parler dans cette émission une actrice pour qui j'ai beaucoup de respect ce n'est pas la première fois qu'elle a joué pour anneke elle en avait déjà eu l'occasion dans le temps du loup en 2003 et dans la pianiste deux ans plus tôt rôle qui lui avait fait décrocher le prix d'interprétation féminine du festival de cannes en 2001 c'est d'ailleurs elle qui en 2009 avait remis la palme d'or à michael anneke pour le ruban blanc coproduction franco austro allemande le film est doté d'une enveloppe de 8 millions 100 mille euros l'appartement parisien où se déroule la majorité de l'action est un décor une reproduction à l'identique de l'appartement viennois des parents du réalisateur décoration comprise il a fait car il a trouvé ça utile pour prévoir ses déplacements avoir une vision très précise des lieux des distances du placement des acteurs avec une précision qu'on pourrait qualifier d'excessive jusqu'au bois des bibliothèques où sont rangés les livres de musique franchement le bois de la bibliothèque qui s'en fout mais c'est aussi ça anneke le tournage de ce qui est majoritairement un huis clos peut commencer à l'automne 2011 le cinéaste a trouvé ça plus intéressant qu'un énième film avec les chambres d'hôpitaux les médecins les traitements ambiance studieuse lors du tournage car comme je le disais anneke a une idée très précise de ce qu'il veut ses textes doivent être respectés scrupuleusement il faut avoir une parfaite maîtrise de ses séquences et les comédiens n'hésiteront pas à en plaisanter alors donc qu'est ce qu'il vaut ce film eh bien on n'est pas le 1er avril en principe je vous parle ici de films que je trouve bon et c'est le cas ici même si le film nous prévient d'entrer il n'y aura même pas de fin d'où sa mère non ça démarre par la fin par le décès d'âne le corps mis en scène dans la chambre comme déjà prêt pour la mise en bière c'est à rebours donc qu'on va suivre l'inéluctable ça va se passer comme ça s'est passé jusqu'ici ça va aller de mal en pis ça durera puis un jour ce sera fini une des premières choses à noter pour le spectateur qui n'aura jamais vu un michael anneke il faudra se faire à sa mise en scène un peu un peu sèche c'est une chose fréquente dans sa filmographie ne pas nécessairement nous montrer les actions des personnages comme si c'était aux spectateurs de se bouger s'ils voulaient voir quoi il nous fait le coup souvent prenez une des premières scènes du film george et anna rentrent chez eux après un concert c'est le soir ils vont bientôt se coucher ils ne sont pas tout jeunes donc ils vont pas faire la java quoi conclusion c'est pas spécialement fun ok mais dans la grande majorité des films on les verrait faire un petit peu ces petits gestes du quotidien mais non le cadre reste fixe près de deux minutes on les entend oui il arrive que ça reste vide pendant un bon moment on les voit que quand ils daignent passer dans l'embrasure de la porte en quelques minutes quelques petits échanges auront suffit pour nous montrer une vie de couple pour rester dans le domaine musical disons harmonieuse le poids des ans n'y a rien fait pas besoin de grand chose ni même forcément aux ans le verbaliser des petits gestes des attitudes et même quand ça parle seul quelques mots tendres suffisent et je dis que je te trouvais très joli ce soir et puis entre leur âge le fait qu'ils sont un peu bourges on sent que le côté super démonstratif ce n'est pas leur genre de toute façon et puis un matin elle a une absence là on trouve des plans longs mais très bon choix pour que le spectateur s'inquiète passé les premiers instants on ne voit plus le visage d'anne seulement la réaction de george il n'y a pas de musique garde-coupes les secondes paraissent très longues et puis elle revient un problème circulatoire qui se profile une opération nécessaire mais ça tourne mal et ça la laisse hémiplégique mais tout ça est suggéré on ne verra pas un instant d'hôpital dans le film au contraire anne fera promettre à george promets moi une chose je t'en prie ne me ramène plus jamais à l'hôpital clairement il n'hésite plus à se dire les choses après autant d'années elle est toujours lucide toujours capable de certains gestes elle a quelques échanges mignons avec george qui fait preuve d'un grand dévouement pour l'aider à se rétablir et puis il ya des aides à domicile qui sont présentes la situation ne semble donc pas terrible à ce point au début la solidité de leur couple et leur marque d'affection rendent le tout vraiment réaliste et le jeu d'emmanuel rivat et de jean-lui trintignant n'y pas pour rien évidemment elle d'ordinaire très chic et active et c'est de faire bonne figure alors qu'elle ne peut plus jouer de piano ce qui est plus compliqué pour elle le corps qui vieillit et qui lâche c'est au coeur du film anne essaie de conserver sa dignité autant que possible et george est là pour l'aider quand sa fille aimer l'idée de mettre à dans une maison il fait barrage avec une certaine froideur sinon cruauté dans ses propos la cruauté c'est déjà plus typique d'année que ça plus que la tendresse qu'on a dans d'autres scènes en tout cas isabelle huppère elle aussi est comme presque toujours excellente au delà de la peine pour sa mère son personnage affiche un grand désarroi face à l'attitude de son père le cas d'anne empirant george voyant l'attitude des autres gens finit par l'isoler autant que possible pour rester le sommet trabord il est conduit sa fille donc il est conduit les infirmières et même lorsqu'il reste aimable l'air de rien il presse les gens de partir le film laisse juger de la pertinence de ses actions on le voit parfois aussi réagir à certaines choses que comme un sadique anneke ne nous a guère montrer concrètement donc pour certaines attitudes difficile d'être sûr qu'il exagère on l'a pas vu ce qui est sûr c'est que dans ce film les bons sentiments les speechs motivant le gnangnan ça n'a pas lieu d'être au contraire le film a des passages assez violents à supporter dans sa deuxième partie car une seconde attaque laisse anne plus gravement atteinte incapable de cette fois de parler comme il faut et encore moins autonome là encore il ya une ellipse tout comme on ne voit pas son passage à l'hôpital ce grave moment aussi est laissé de côté évidemment un choix très conscient d'anneke pour qui la fragmentation d'un film est nécessaire comme il le fait dire à george rien de tout cela ne mérite d'être montré pourtant il reste quelques moments tendres et tout n'est pas d'un réalisme cru il ya également quelques passages plus onirique comme un cauchemar de george symbole d'une situation littéralement étouffante et une scène tardive dans le film avec un pigeon ayant pénétré dans l'appartement jean-lui trintignant à parler avec humour de cette scène et du fait qu'anneker a dû diriger un pigeon mais donc oui le fait est que il a dû refaire la prise fréquemment pour qu'elle soit parfaite toujours sa patience et son souci du détail mais oui le combat est perdu d'avance je rappelle le début du film il ya des scènes difficiles à voir comme par exemple lorsque hors champ merci bien george apprend à enfiler une couche à sa femme on voit surtout comme c'est dégradant pour anne même quelque chose de moins humiliant a priori comme l'aider à se coiffer peut l'être avec la manière infantilisante qu'à l'infirmière de lui parler ou les exercices de diction fait avec george mais où il utilise une comptine une scène que je trouve plus triste et éprouvante que des scènes apparemment plus intime et où emmanuel riva nous fait ressentir toute la détresse de son personnage le tout appuyé par la musique du pianiste alexandre tarot c'est le premier film auquel il participe les morceaux du film provenant majoritairement du répertoire classique tel bac ou schubert il joue dans le film également son propre rôle censé être l'ancien élève d'anne il sera à l'origine une scène intéressante où en voyant un cd de musique classique accompagné d'une carte de sympathie un mot de la carte ramène douloureusement anne à sa condition c'était un beau et triste moment chez vous je vous souhaite de tout coeur que les choses s'arrangent le mot triste elle a l'impression d'être prise en pitié et demande donc à george d'arrêter le cd on notera qu'à chaque écoute de musique des personnages dans le film il y aura une interruption je vous rappelle que le titre original était quand la musique s'arrête la fin bah vous la connaissez mais son déroulement je ne parlerai pas même pas en zone spoiler il vaut mieux la voir pourtant il soulève une problématique intéressante et là encore ne nous laisse que des fragments le sort de george après la mort de sa femme restant incertain alors oui c'est un film qu'il faut supporter un huis clos intransigeant avec le spectateur qui aborde des thèmes compliqués et pourtant vécu par tant de monde mais si le cinéma ne devait nous faire vivre que des choses agréables ça serait alors je vais pas faire l'hypocrite je vois bien plus volontiers du cinéma divertissement parce qu'avoir trop souvent ce genre de film je finirai par m'ouvrir les veines merci mais je pense quand même qu'on devrait tous plus souvent sortir dans nos zones de confort offertes par le cinéma divertissement ce que les gens ont fait le film débarque en salle en date du 24 octobre 2012 il approche des 800 000 entrées en france ce qui est plutôt bien ce qui ne serait malheureusement pas suffisant pour être rentable si il y avait le reste du monde qui pour le coup le propulse seront de gros succès largement bénéficiaires et alors la question récompense et l'avalanche il devient le film d'un anglophone le plus primé de l'histoire il a rencontré des bafta cinq césar l'oscar du meilleur film étranger la palme d'or à cannes en 2012 j'en passe des meilleurs michael haneke devient d'ailleurs un des rares réalisateurs à recevoir deux palmes d'or ça on l'a déjà dit lors de la projection le film a reçu une véritable ovation pour moi il s'agit de son meilleur film donc forcément je veux bien vous le conseiller d'ailleurs je sais ce n'est pas le plus fun de mes épisodes mais que voulez-vous quand un film est bon il est bon quant à trintignant avec amour il est devenu le plus vieux lauréat du césar du meilleur acteur et il tournera encore deux films soit presque 130 dans sa carrière sans de trop a dit je ne sais pas si on peut dire ça mais clairement ce n'est pas le cas d'amour après j'ai vu un film croate les enfants du malheur un film finlandais n'oublie pas que tel cancer et que ta femme est partie et puis un film autrichien crève